ça faisait longtemps quand même c'est la team c'est le congonnais bienvenue dans une nouvelle vidéo ça y est c'est la reprise la reprise des vidéos la reprise du match avant le match ça y est c'est fini les vacances c'est fini de ne plus rien sortir pendant deux mois parce que là ça va un petit moment que je n'avais rien sorti dans nouvelle saison nouvelle nouvelle façon de faire vous allez voir dans la vidéo je vais vous en parler tout de suite donc ça va être très simple d'habitude si vous avez suivi la chaîne l'année dernière je commentais plus ou moins ce que je faisais je parle entre temps je commentais limite même pas les buts mais là cette saison je vais essayer de faire en sorte de commenter comme si j'étais un vrai commentateur comme si je ne savais pas ce qui se passait comme si c'était pas moi qui avait joué donc honnêtement je ne sais pas ce que ça va donner j'espère que ça va rendre bien au pire si ça rend mal bas au final l'intro vous le verrez jamais parce que je couperai ainsi ainsi je vois que ça rend vraiment pas bien en tout cas je vais essayer de faire de mon mieux allez je vous laisse avec la vidéo on commence donc avec la composition d'équipe encore une fois toujours notre 3 5 2 sauf que cette fois ci udol en défenseur central étant donné qu'on n'a plus jeune boy mais sinon le reste ça ne bouge pas comparé à l'année dernière vous aurez remarqué qu'il ya amine bassi et sofiane à la couche qui sont sur le banc je les ai rajouté à l'effectif c'est pas très compliqué et maintenant que vous avez les compositions d'équipe installez vous profitez et bon match à bout début du match début de la saison entre le football club de metz et lille mais ce qui a tapé très très dur au tirage avec lille 1 au premier au premier match dès le début bim le champion en titre qui avait fait l'exploit de prendre le titre au paris saint-germain l'année dernière peut-être qu'ils vont récidiver cette saison peut-être peut-être pas on va avoir déjà on va déjà être fixé sur ce match 1 sur ce que sur ce que vaut lille déjà bourré qu'il masse il va falloir très très attention avec l'attaque avec l'attaque illoise avec le beau geste de jonathan connaît la passe décisive pour bourré qu'il masse voilà je l'avais dit je l'avais déjà dit il fallait faire attention à cette attaque à cette attaque illoise regarder le double contact de jonathan icône et pour la passe de burac il masse et bas qui ouvre déjà son compteur le qui était selon moi le meilleur joueur de la ligne à l'année dernière il a porté lille à bout de bras quand quand il n'est pas bien c'est bien qu'il allait mettre les buts et donc là il permet à lille de mener déjà un but à zéro dès la huitième minute de jeu face au fc metz et là le football club de metz doit réagir ils sont à domicile pour le premier match de la saison même si c'est lille en face il faut réagir il faut pas cesser à battre sur le premier but alors on va peut-être le centre de fabien sortant ce nom malheureusement le gardien lillois sera sur le centre et qui va permettre aux lilois de se rassurer de pouvoir se relancer tranquillement et les médecins qui continuent à pousser 26e minute de jeu il n'abandonne pas aux abords de la surface illoise attention avec farid boulet à la fin de frappe pour la passe en retrait malheureusement une nouvelle fois la défense illoise sera sur le ballon attention quand même à la contre attaque avec jonathan david non ça va ça va être repris par le milieu de terrain et par udol qui va pouvoir relancer tranquillement quand même attention avec maïga peut-être une nouvelle contre attaque la messine cette fois ci avec thomas de laine thomas de laine qui va centrer mais non malheureusement ça va être pour la défense illoise et le gardien va pouvoir relancer me nian relancera tranquillement à la main il garde la balle le football club de messe ne semble pas pressé davantage et si si c'est au moment où je dis ça que pap matarsar récupèrent la balle au milieu de terrain sur avec la contre attaque à l'équipera me nian qui lance avec nordias avec nordias qui se retrouve face à mais non hors jeu dommage hors jeu juste avant la mi-temps plus ou moins parce que c'est la 38e minute messe pouvait égaliser mais malheureusement ça se joue à rien ça se joue vraiment à rien sur le jeu sur la passe de l'ibraï magnan il y avait un coup à jouer grâce à la récupération de pap matarsar notamment c'est dommage c'est dommage mais il faut continuer à pousser pour les messins ça va ça va rentrer on approche de la fin de la première période et c'est l'ibraï magnan qui a le ballon qui met une transversale pour fabien senton ce qui sauve la balle je pensais qu'elle allait passer en touche mais il a su faire un très beau contre de la poitrine avec wagner diaz qui rentre la frappe pour i barry magnan c'est contré par la défense lilloise malheureusement juste avant la mi-temps là c'était vraiment juste avant le coup de sifflet de l'arbitre qui renvoie les deux équipes au baissière ibraï magnan avait le ballon de légalisation c'est dommage on voit les stats à la mi-temps avec deux tirs à 1 en faveur du losc 64% de possession pour eux également donc le match assez pauvre en occasion comme on peut le voir mais il ya moyen il ya moyen pour le fcms vraiment la porte n'est pas fermé il suffit de pousser il suffit de pousser pour pour essayer d'égaliser peut-être après aller chercher la victoire on à domicile c'est le premier match de la saison on n'a rien à perdre surtout contre le champion en titre les lillois qui semblent faire tourner la balle attention quand même à ce que ça leur porte pas préjudice et voilà voilà avec la récupération messi une très très haute avec la très bonne passe en profondeur pour wagner diaz qui fait l'égalisation qui marque un but partout 51e minute les grenats qui rentrent très très bien dans leur seconde période mais forcément qu'ils allaient être punis lillois faire tourner comme ça dès le début de la seconde période je comprenais pas honnêtement je comprenais pas le système de jeu des lillois à vouloir faire tourner à vouloir gagner le temps surtout contre une équipe du fcms qui ne fait pas si peur que ça surtout quand on est champion en titre on ne doit avoir peur de personne donc pourquoi jouer le temps comme ça je ne comprends pas le système de jeu après c'est peut-être les consignes qui ont été donnés à la mi-temps peut-être allez savoir mais en tout cas c'est bénéfique pour le fcms étant donné que on a égalisé un très très rapidement 50e minute c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut attaquer d'entrée pour pouvoir égaliser déjà et puis après peut-être arracher la victoire comme on a évoqué la possibilité dans dans la première période le fcms continue de pousser 60e minute de jeu 1 ça continue avec le petit player là que sa petite dédicace il ya de boucher celui qui m'avait sorti au tournoi fcms c'est sa spécialité donc donc je m'en sers un petit peu et le fcms qui continue de pousser dans la surface de réparation ça cherche ça cherche mais la défense ne rompt pas quoique l'avait qui braille manienne qui va servir parfaitement bagnard gaz qui loupe il loupe il loupe bah lui la main sur le la tête comment tu peux louper ça bagnard gaz regardez il était tout seul tout seul il reste il de ce qu'il faisait la saison dernière souvenez-vous souvenez-vous la saison dernière il nous faisait ça il nous le faisait et là il loupe encore du coup des changements à venir côté fcms sofiane à la couche qui remplace fabien s'entendant sur le côté roi wagner gaz même s'il a été buteur sur ce match suite à son loupé qui laisse sa place à papa indiaga yad et ce genre j'ai confiance en lui forcément pointe de l'attaque avec ibre et magnan ça peut ça peut faire très mal cette saison aussi bien sûr fifa que dans la vraie vie mais d'entrée là ça combine ni avec nian qui sert papa yad et dommage ça retombe sur adelen de l'enn qui va mettre en retrait attention attention sur la frappe de papa tarsar non dommage et les deux équipes semblent se regarder jouer désormais les deux équipes ne tente plus attention quand même là avec cette frappe le fcms qui avait tenté le piège du hors-jeu mais malheureusement l'attaquant ne l'était pas attention ça aurait pu être très dangereux ça attention quand même au corner 88e minute de jeu ne pas faire une fcms on sait on sait déjà l'année dernière on a aimé faire ça enfin on a aimé c'était nos habitudes de prendre des buts en fin de match c'est tellement fcms de faire ça attention il faut se dégager il faut la récupérer là il faut la prendre on est dans le temps additionnel attention la frappe de benjamin andré peut-être non c'est bon on garde peut-être la contre attaque avec papa yad yad et l'arbitre qui siffle la fin du temps réglementaire un partout donc entre le fcms et lille qui est le champion en titre je tiens quand même à le souligner donc 4 tirs à 6 ouais donc lille ainsi tir six cadres et 62 mois même tir 70% de possession c'était compliqué quand même un pour le pour le fcms ce match mais premier match contre le champion titre faire match nul bon c'est pas c'est pas non plus négligeable sur ce les gars c'était un plaisir de revenir sur le match avant le match j'ai pris du plaisir honnêtement à commenter comme ça dites moi vous dans les commentaires ou même en message peu importe si vous vous avez aimé comparé à l'année dernière où je commentais sans trop donner de vie au match là honnêtement j'ai pris du plaisir que ce soit jouer ou à commenter à faire cette vidéo j'ai kiffé honnêtement donc donc je retenterai je retenterai sur les prochains matchs qu'il y aura le prochain match à mon match je retenterai il n'y a pas de raison que ça marche pas en tout cas les gars n'hésitez pas comme d'habitude ça ne change pas à laisser le petit pouce bleu vous abonner et mettre la cloche si c'est pas déjà fait c'est le grand rena les gars tchou